Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou la fée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Épisode 3, Lily la licorne et moi. Salut mes loulous ! Comme je te l'ai promis, je vais te raconter l'histoire de Lily la licorne. Installe-toi confortablement, ça commence ! Il était une fois un bébé licorne qui s'appelait Lily. Cette petite licorne était la princesse d'un grand royaume de licornes, dans le grand nord, dans le ciel, très haut, loin, très loin. Elle est née un soir de Noël, comme toutes les licornes. Elle était toute petite, aussi grosse qu'une courgette, avec des ailes. Elle était toute blanche. Lily avait une grande corne dorée, deux grandes oreilles, une longue crinière et une queue blanche. Elle vivait dans le ciel, sur un gros nuage rose, tout doux, qui sentait bon le marshmallow, avec son papa, sa maman et son petit frère. Elle adorait galoper entre les nuages et les avions, danser avec les oiseaux, les papillons et les abeilles. Quand l'hiver approchait, elle faisait toujours le même vœu. Quand elle voyait une coccinelle s'envoler, elle fermait les yeux très fort et murmurait, « Je veux rencontrer le Père Noël. » Ce que je ne savais pas, c'est que Lily me connaissait déjà. Elle m'a raconté que quand j'étais bébé, elle venait me voir et me faisait un câlin quand personne n'était présent. Je ne parlais pas, je gazouillais comme les oiseaux. Elle pensait que j'étais un oiseau sans ailes. Elle n'avait jamais vu d'humain avant moi. Lily venait me consoler quand je pleurais dans mon couffin. Elle me redonnait le sourire et j'arrêtais de pleurer. Par la suite, elle vint discrètement chaque Noël. Elle venait au petit matin très tôt et me souhaitait doucement... « Joyeux Noël, Lily ! » Une fois, un jour de pluie où je me sentais un peu triste, j'entendis un petit hennissement à ma fenêtre. Elle était là et m'appela en donnant un tout petit coup de sabot sur la vitre. La fenêtre, à moitié entreouverte, s'ouvrit. Et quelle fut ma joie en la voyant entrer dans ma chambre ! J'étais si heureuse de la voir ! Ma tristesse avait disparu. Et un jour, elle ne revint plus me voir. Je n'ai pas compris pourquoi. J'étais si triste de ne plus la voir. Mais je me suis dit qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose. Vous voulez savoir pourquoi ? Vous le saurez dans le prochain épisode ! Si tu as une petite idée, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À bientôt ! Il était une fois dans une petite forêt... Vivez Nadou ! Nadou de la forêt ! Voilà ! À bientôt ! Bisous ! Ciao ! Au revoir !